Musique Le sable chaud, le ciel bleu, les palmiers, devinez où je suis, à Miami. Bon, c'est vrai, d'accord, j'avoue, j'ai menti, je ne suis pas à Miami en Floride, mais je suis à Miami en Espagne, plus précisément au camping Vacances Soleil, Torre del Sol, sur la Costa Dorada. Et nous sommes à moins de deux heures d'avion de Bruxelles. Là, j'ai rendez-vous avec Anthony, il va me faire découvrir mon bungalow, et puis moi, j'ai surtout hâte de vous faire partager mes vacances espagnoles, alors suivez-moi. Olé ! Située sur les bords de la Méditerranée, Miami Plagia est une véritable oasis de verdure. Une mer calme, chaude, 3 minutes et demie de marche à travers le camping situé derrière le front de mer, et hop, j'arrive à bungalow. Bonjour Anthony ! Bonjour Gilles, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai ton petit mobilhomme qui est prêt déjà. Parfait. Alors Anthony, quels sont les points forts du camping ? Je pourrais dire le bord de mer, parce que bon, c'est vrai que c'est à proximité, c'est à deux minutes, et on a toujours un beach bar, où les gens peuvent s'asseoir tranquillement, regarder la mer, ils boivent tranquille leur cocktail, et bien sûr, il y a aussi des activités d'animation. Donc la plage, vraiment, c'est plus pour des activités que pour prendre le soleil. Au niveau des activités, il y a des activités pour les tout petits, mais aussi pour les plus grands, qu'est-ce qu'on peut par exemple faire ? Pour les petits, il y a le Kids Park, c'est un endroit, c'est un peu comme une garderie, on va dire. Et après, tu as un mini-club pour les 10 ans, on passe aux juniors, on passe après les teenagers, et après on passe aux adultes. Il y a vraiment, vraiment de l'animation pour tout âge. Alors ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a énormément de choses à faire aux alentours. On est vraiment dans la Costa Dorada, et c'est vrai qu'à une heure, il y a Barcelone, à 20 kilomètres, il y a Tarragone. Et pour les vacanciers qui cherchent un peu la montagne et la plage, on a tous les deux. La plage, c'est le bord de mer, et la montagne, on a par exemple le Monsan, c'est un endroit à visiter qui est super joli. Alors il y a des vacanciers qui campent, et puis il y a des vacanciers comme moi qui ont choisi un bungalow. Qu'est-ce que je vais retrouver à l'intérieur ? Tu vas, exactement, tu vas trouver presque ce que tu trouverais chez toi. Tu vas trouver une douche, tu vas trouver un lit, tu vas trouver une climatisation, tu vas trouver une cuisine, et aussi tu vas trouver même un petit endroit, un jardin, pour pouvoir faire un barbecue dehors. Tout est déjà équipé, voilà. Anthony, merci beaucoup pour toutes tes explications. Alors je t'avoue que j'ai chaud, et que cette piscine m'a donné envie. Est-ce que tu es d'accord de me montrer l'aquapark ? Bien sûr ! Anthony me guide à travers les différents bungalows, et enfin, un îlot de fraîcheur apparaît. Idéal durant la chaleur estivale espagnole. Piscines, lagons climatisés, petits et grands trouveront leur bonheur. Et voilà, notre complexe aquatique. Donc là, tu as les bassins, les piscines, et derrière toi, tu as les jacuzis. Parfait ! Donc, il me reste juste à dire mon séjour. Merci Anthony, à bientôt ! À bientôt ! Le principal atout de ce centre de vacances est sans conteste ce gigantesque aquapark. Indispensable pour profiter au maximum d'un séjour quasi parfait. Il y a même des petites surprises. Ah, j'aperçois un masseur juste là, et j'ai justement besoin d'un bon massage. Allez, venez, suivez-moi. Ah bien, c'est parfait, il y a personne. C'est justement pour moi. Ah, rien de tel pour se reposer. C'est la fin de la journée, et rien de tel avant d'aller dormir qu'une bonne dose d'adrénaline. J'ai justement décidé d'essayer pour la première fois le parachute ascensionnel en avance. Gilets, ça c'est fait. Le stress commence à monter. Bon, je ne suis pas à l'aise à l'aise, mais l'aventure, c'est l'aventure. Mais quel pied ! Depuis cette hauteur, on a un véritable panorama. Et puis, ce n'est pas si difficile finalement. Ah, la deuxième journée commence sous un grand soleil. Un peu de route, et me voilà 20 kilomètres plus au sud, à Tarragona. Je viens de quitter le camping Vacances Soleil Torre del Sol. J'ai rendez-vous avec Rulio, mon guide du jour, qui va me faire visiter la magnifique ville de Tarragona. Située sur le long de la Costa Dorada, son origine remonte à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. C'est une ville chargée d'histoire, où règne la douceur de vivre. Bonjour Julio. Bonjour Gilles. C'est toi mon guide du jour ? C'est ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, on va faire la visite guidée ce matin à la ville de Tarragona. Sur le tour, on verra le vestige romain, le principal monument romain de la ville de Tarrako. On verra l'amphithéâtre, la muraille romaine, le tour du prêtois et aussi après, on va se promener pour le centre-ville, pour la Rambla. Ah bien, c'est super. On y va. On y va. C'est parti. Alors, où sommes-nous ici, Rulio ? Maintenant, nous sommes à l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, c'était le dernier grand bâtiment que nous ont laissé le romain ici à Tarrako. On peut voir encore un jour ces vestiges de les gardins à côté de la mer. Et à l'intérieur de ces bâtiments, c'est où il y avait la lutte des gladiateurs. Aussi à l'intérieur, on peut voir des autres pierres, des autres vestiges d'un autre bâtiment, un bâtiment du Moyen-Âge, c'était une église. Et alors, vous savez quoi ? Tout l'été, le soir, vous pouvez observer ici un combat de gladiateurs. Direction les vestiges du cirque romain, où se déroulaient les courses de chars. Sa forme était allongée et mesurait 325 mètres de long et 115 mètres de large pour environ 24 000 spectateurs. À quelle époque ont été construits les bâtiments ? On croyait que ça, c'était un bâtiment qui fut édifié à partir du 1er siècle de notre ère. Et tout ce tunnel, tout ce voûte souterrain, c'était les accès pour les spectateurs qui viennent de ces maisons jusqu'ici à l'intérieur. Ils occupent ces gradins pour voir le spectacle. Fort de ses 130 000 habitants, Tarragone jouit d'un centre historique tout à fait charmant. Notre balade nous amène sur la place devant la cathédrale Santa Tecla, endroit très important à l'époque romaine. C'était la place plus grande qu'il y avait dans toute la province et aussi dans toute la région de Tarragone. Et c'était très important surtout pour les importants citoyens de la ville de Tarragone. C'est à peu près comme l'Instagram de nos jours. Alors du coup, comment est-ce qu'ils faisaient pour se faire reconnaître ? Bon, si nous sommes par exemple des magistrats romaines et on a fait quelque chose d'important et on a payé par exemple la construction de l'archéducte ou de l'amphithéâtre, on se fera une sculpture et on mettra la sculpture justement au centre de la place avec un pédesto, avec toute cette même formation, tous ces hashtags, tout cet événement au centre de la même place. Et donc ici derrière nous se trouve la cathédrale. Oui, la cathédrale c'était justement dans le même lieu où il y avait avant le temple dédié à Auguste, le premier temple dédié à un impéré qui fut divinisé. À nos jours on peut voir la cathédrale et c'est un bâtiment d'étile romaine gothique et que c'est à nos jours le corps médiéval de la ville de Tarragone. Et c'est déjà la fin de notre visite sur les fameuses Ramblas. Bon, on finit ici même notre visite au centre de la Rambla, cette grande avenue à la ville de Tarragone. Eh bien Julio, merci beaucoup pour cette visite, c'était très agréable. Je profite du séjour pour aller enfourcher mon vélo direction le parc naturel du Monsant. Je peux me balader à travers le célèbre domaine viticole catalan. Quel paysage magnifique où les vignes côtoient les montagnes. J'arrive enfin à ma destination, Terra Dominicata, enclave de luxe, calme et volupté pour une découverte approfondie du terroir. Bonjour Benoît. Bonjour Gilles, comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup. Ça va, c'est bien passé la petite route en vélo ? Parfait. Oui, bon ben bienvenue à Terra Dominicata. L'ancien monastère des Moines Chartreux du XIIe siècle a été entièrement restauré en un magnifique et luxueux hôtel 5 étoiles, 26 chambres, un restaurant gastronomique. Cet endroit va m'aider à passer une fin de séjour plus qu'agréable. J'ai remarqué que tout aux alentours, il y a énormément de vignobles. Ben oui, bien sûr, on est dans le Priorat, donc on est vraiment dans la région viticole d'Espagne de référence. Et donc justement, on aimerait te faire visiter nos trochets et te faire déguster nos vins. On y va ? Magnifique, je suis partante. Allez, c'est parti. Direction les chaises du domaine. Quoi de mieux pour continuer le séjour qu'une bonne dégustation de vin ? Benoît m'emmène à travers ses fûts en chaîne où les vins de la propriété sont stockés. Ah ben voilà justement, voilà Eva. Bonjour. Gilles, Eva. Eva est notre responsable de notre exploitation viticole et elle va vous expliquer nos différents vins que nous proposons. Bienvenue à Terra Dominicata, dans le Priorat, domaine viticole d'Espagne où différents vins sont élaborés parce que le sol est très pauvre. Il y a donc très peu de matière organique. Par vigne, on produit environ 1,5 kg de raisin. Ce sont des vins très concentrés mais en même temps très frais. Terra Dominicata est un grenache à 100%. Nous produisons du blanc de noir et du vin rouge que nous mettons 12 mois en barrique. Et c'est parti. Première dégustation de vin du domaine et celui-ci est particulier. En tout cas, il est vraiment très très bon et c'est intéressant parce qu'il est légèrement rosé. Comment ça se fait ? Cela vient du cépage grenache que nous vendons à la main pour le mettre dans des petites boîtes et remplir la presse directement sans ajout. Quand le vin sort à la bonne couleur, nous arrêtons la presse. Nous le gardons à très basse température pour garder les arômes du grenache et dans une cuve en acier inoxydable pour qu'il se nettoie. En tout cas, merci beaucoup pour cette dégustation. Et puis moi, je dois aller me faire belle parce que j'ai un dîner gastronomique qui m'attend. Salut ! Point d'orgue du séjour, j'ai rendez-vous au restaurant du domaine afin de déguster un véritable repas gastronomique. Merci ! Wow ! Huitre chaude gratinée, gaspacho et enfin son dessert, crumble de cerise. Je suis gâtée et mes papis sont aux anges. C'est ici que se termine notre grande balade en Catalogne. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce voyage avec vous entre aventure et culture. Et puis moi, je vous dis surtout à la semaine prochaine, même heure, mais pas au même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada